Alors, j'étais à l'orée d'une carrière intéressante, dans un cadre agréable, et je me suis rendu compte que je voulais plus et je voulais vivre un grand amour. Et le résultat, ça a été que je me suis tourné vers mon ami, à la fois le plus intime et le plus fidèle, qui est Dieu. Et de cette amitié avec le Christ est bien venu le désir de la vie religieuse. Alors, pourquoi la vie dominicaine ? Fondamentalement, c'est parce que je suis un athélo, plutôt. Et la dimension dominicaine de la contemplation, de la vérité divine, à travers l'étude, c'est quelque chose qui m'a attiré, donc je suis devenu dominicain.